La gamara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Voici les Nédarim qui n'en sont pas, qui sont permis. Celui qui dit, « Choulin ce que je mange de toi. » Choulin, c'est « Chol », c'est pas « Korban ». La Mishnah continue à ramener d'autres exemples. Toute une liste de choses qui sont interdites du Minatora. Donc il a comparé son pain à des choses qui sont interdites du Minatora. Ce n'est pas un Nédar, comme on verra ensuite. La gamara déduit de là. S'il a dit, « Choulin ce que je mange de toi. » Ce n'est pas un Nédar. Que pense notre Mishnah ? C'est bien évident que s'il a dit, « Choulin ce que je mange de toi. » Ce n'est pas un Nédar. La gamara propose de sortir de là une déduction qui viendrait nous apporter un Hidush. La gamara repousse le Hidush. Finalement, la gamara répond qu'effectivement, il n'y a pas de Hidush dans cette halacha de Hulin. Ça ne vient rien nous apprendre de spécial. Simplement, ça a été ramené au passage sur la liste des autres choses qui ne sont pas considérées comme des Nédar. La gamara essaie de proposer encore une autre réponse qui, elle aussi, est repoussée. Finalement, c'est ça ce qui reste. La gamara maintenant demande, « D'où je sais que ces choses-là ne sont pas considérées comme des Nédar. » Toutes les comparaisons avec des choses interdites de la Torah qui n'ont pas été interdites par sa parole, ce n'est pas un Nédar. Tu ne peux pas comparer une chose interdite par la Torah. D'où j'apprends ça ? Parce que c'est écrit qu'il dort Nédar. Il a fait un Nédar. Il dort Nédar de la répétition. J'apprends qu'il a comparé son Nédar à un autre Nédar. Ils n'ont pas une chose interdite par la Torah. Tous ces cas-là, il n'y a même pas besoin d'aller chez un Rav pour les annuler. Par contre, si un homme a dit à sa femme, « Tu es comme ma mère. » Il s'est interdit sa femme comme ce que sa mère lui a interdit. Là, il doit aller au Prénarra pour lui annuler le Nédar. Malgré que Minatora ne s'est pas considérée comme un Nédar, il faudrait quand même l'annuler. La gamara demande pourtant, il a une vraie taille qui dit que ce n'est rien du tout. Il répond La gamara, c'est vrai, Minatora ne s'est rien. Parce qu'il a comparé à sa mère qui est interdite de la Torah, elle n'est pas interdite par sa parole. Comme on a vu, ce n'est pas un Nédar. Mais il faudrait quand même qu'il annule le Nédar pour ne pas qu'il s'habitue à faire des Nédarim sur sa femme. Deuxième réponse, un tel mitraha n'a pas besoin de s'annuler le Nédar. Parce qu'il s'est bien distingué, il comprend la profondeur de la Laha. Et donc, il saura que quand il a interdit, en comparant une chose interdite de la Torah, ce n'est pas un Nédar. Et tandis qu'un hama arête, lui, doit annuler absolument le Nédar. La gamara ramène un exemple à ce cas-là. Celui qui a juré sur la Torah, en principe, mine la Torah, ce n'est pas un Nédar. Cependant, s'il est... Donc, s'il est alimine haham, il n'a pas besoin du tout d'annuler le Nédar. Si c'est un hama arête, il doit annuler le Nédar. Et là, la gamara rentre dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a juré sur la Torah. Alors, nous avons plusieurs cas, il faudrait rentrer dans les détails. Nous avons une bretta qui dit comme ça. Celui qui jure ou qui fait un Nédar sur la Torah, il n'a rien dit. S'il a dit qu'il jure ou qu'il fait un Nédar sur ce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est un Nédar. S'il a dit sur la Torah et sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est un Nédar. Que vient nous ajouter cette troisième phrase ? C'est déjà évident. Si tu me dis sur ce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est un Nédar, évidemment, s'il a dit sur la Torah elle-même et ce qu'il y a écrit dedans, c'est un Nédar. C'est très bien apporté. La gamara donne trois réponses. Première réponse. Il faut partager la bretta en deux cas. Quand il tient la Torah dans sa main et qu'il a juré sur la Torah, c'est rien, mais sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est valable. Si par contre c'est posé par terre, malheureusement, là, même s'il a dit sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est pas un Nédar. Il faudrait qu'il dise sur elle ce qu'il y a écrit dedans pour vraiment bien comprendre ce qu'il a juré sur ce qu'il y a écrit dedans, comme des corbanotes ou comme les noms d'Hachem, qui sont des choses qui sont interdites par sa parole, ou bien pour dire qu'il a juré sur le nom d'Hachem, pour lui interdire le Nédar. Parce qu'elle est posée par terre, donc il s'agit d'un autre cas. Deuxième réponse, dit l'Agmara. Il s'agit tout le temps que c'est posé par terre. Simplement, il y a ici effectivement un cas en trois qui ne vient que nous indiquer qu'il s'agit de ce cas-là. Que malgré que c'est posé par terre, qui est le dernier cas, c'est-à-dire, quand j'entends du dernier cas de la bretta, il a juré sur la Torah, ce qu'il y a écrit dedans, c'est un Nédar, je comprends qu'il s'agit même du cas où c'est posé par terre. Et cela va nous apporter l'information que c'est le cas-là qu'il s'agit. C'est sur ça que la bretta a dit au début, s'il a juré sur la Torah elle-même, c'est rien. Parce que je dis qu'il a juré sur les parchemins. Mais s'il a juré sur ce qu'il y a écrit dedans, même s'il s'est posé par terre et qu'elle n'est pas respectée, je comprends qu'il pense à ce qu'il y a vraiment écrit dans la Torah et c'est considéré donc, lui, comme un Nédar. Troisième réponse, c'est le contraire de la première. On dirait comme ça, si la Torah est posée par terre, c'est là où on a dit qu'il a juré sur la Torah, c'est rien, parce qu'il pense au parchemin, s'il a juré sur ce qu'il y a écrit dedans, c'est un Nédar. Mais quand il la tient dans sa main, même s'il a juré sur la Torah, sans préciser où ce qu'il y a écrit dedans, c'est comme s'il avait juré sur ce qu'il y a écrit dedans et donc c'est considéré comme un Nédar. Le principe, il est toujours que quand il y a lieu de dire qu'il a juré sur les parchemins, ce n'est pas un Nédar, les parchemins, ce n'est pas du Nédar. Mais quand il a juré sur ce qu'il y a écrit dans la Torah, il y a les noms d'Hachem qui ont été sanctifiés par la parole du Sofère, il y a les corbanotes qui sont écrits dans la Torah, là, ça pourrait s'interpréter comme un Nédar ou une sous-voix, il a juré sur les noms d'Hachem qui sont écrits dans la Torah. Et donc, il faudra à chaque fois savoir et reconnaître, selon la situation, est-ce qu'il avait l'intention sur les parchemins ou sur la Torah, et c'est sur ça qu'on a donné tous les cas et toutes les réponses qu'on avait données. Mishnah suivant, celui qui est interdit en Konam, il s'interdit de dormir, de parler, de marcher, ou bien les rapports avec sa femme, tout ça s'interdit, l'Akmara va expliquer de quel qu'est-ce qu'il s'agit. On va laisser ça pour l'état suivant, on me traite à la chaîne.